Bonsoir à tous, à la une ce soir, l'opération coup de poing se poursuit à Kinshasa. Cette fois-ci, les bulldozers à traverser l'avenue Université jusqu'à Capella. Les détails à suivre dans ce journal. Lancement de campagne de sensibilisation sur la fiscalité au profit des agents et assujettis. Nous irons à Kananga pour vous faire revivre l'ambiance qui a régné lors de cette mobilisation. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moisé, à l'heure de sa visite à la centrale photovoltaïque dans la cité des Fungurumé au Lualaba, a encouragé cette initiative congolaise qui fait partie du mythe énergétique. Suivez. C'est en plein Fungurumé au village Louboué dans le Lualaba qu'émerge cet ambitieux projet de construction d'une centrale photovoltaïque qui sera dotée dans sa phase finale d'une capacité de 46 mégawatts. À ce stade, 78 tables portant chacune, 52 panneaux solaires sont placés sur ce site de 70 hectares, fonctionnant de façon rotative selon la direction du Soleil. Cette initiative purement congolaise de l'entreprise Kipay Energy est une première en République démocratique du Congo. La conception des projets commence à partir de la libéralisation du secteur de l'énergie. Dès qu'on a libéralisé, ça nous a donné des idées. Nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des affaires lorsqu'il y a un vide, on veut le combler. Vous comprenez ? Et lorsqu'on a vu qu'il y a eu le déficit et on voyait que du côté étatique, l'augmentation de la capacité de production était très lente. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons essayer le couvrir parce qu'on nous a donné l'autorisation par l'État, avec les lois qui ont été votées. En mission d'inspection dans le lois là-bas, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindie-Moukaleng, a salué cette initiative qui fait recours à la main-d'oeuvre locale. Mais ce qu'il faut savoir dans le domaine de l'énergie, c'est qu'une centrale hydroélectrique de moyenne ou de grande taille prend environ 3, 4 ou 5 ans avant de se déployer. Et donc il est important que nous voyons des solutions comme celle-ci, comme la centrale photovoltaïque qui peuvent être implémentées rapidement pour desservir au moins les centres urbains et utiliser notre hydroélectricité pour l'industrie d'autres. La jeunesse congolaise qui tient ce projet est déterminée à donner le meilleur de soi. Les démarches ayant concouru à l'aboutissement de cette centrale photovoltaïque de Kipai Énergie étaient soutenues par le patron de l'énergie, Olivier Mouindie-Moukaleng. Comment évacuer les ponts modulaires qui se trouvent à Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo ? Cette question a été l'essentiel de la conférence de presse animée par le directeur général de l'Office des routes, Joël Makela, reportage. Les ponts modulaires, ces types d'infrastructures, sont disponibles pour des longueurs variant de 75 à 110 mètres avec une durée de vie nominale de 75 ans. Ces ponts sont préconçus pour que la production de l'usine commence dès la réception de la commande. Et ce, pour une construction facile et rapide des ouvrages. Arrivé à Kinshasa depuis quelques semaines, l'acheminement dans les autres provinces pose problème. C'est une préoccupation présentée par le directeur général de l'Office de route, Janoki Kangalangoy. Les ponts rendent facile la circulation des biens et des personnes. Non seulement il intervient dans l'économie, mais il intervient aussi dans la sécurité. Nous allons signer un autre contrat pour l'acquisition de 201 ponts pour voler déploiement. Nous devons aussi compter sur les compagnies d'aviation pour évaluer rapidement tous ces ponts modulaires. Donc là, je pense très rapidement inscrire mon directeur chargé de ponts pour s'atteler rapidement ensemble avec les responsables des relations publiques pour prendre contact avec quelques compagnies d'aviation qui ont des avions cargo qui nous fassent des cotations de nature à nous permettre de procéder à ce déploiement le plus tôt possible parce qu'il y a beaucoup de points de la République qui sont jusque-là inaccessibles par d'autres gloires. Le déploiement rapide de ces matériels pour les ponts implique une urgence en vue d'ouvrir le trafic sur plusieurs routes d'intérêt commun. Lancé depuis le mois de janvier à travers toute la ville de Kinshasa, l'opération coup de poing se poursuit à l'étape de l'avenue Université jusqu'au prolongement de l'avenue Capella. La destruction des bars, commerces et habitations sur les emprises publiques étaient au rendez-vous. Un commentaire de Joël Makella sur les images de Junior Bonioma. L'avenue Université à la hauteur du quartier Capella n'a pas échappé à l'opération coup de poing lancée à travers toute la ville de Kinshasa. Une particularité dans ce coin de la capitale, juste après la démolition des constructions anarchiques, les agents d'assainissement de la ville ont procédé directement à l'évacuation des débris entassés sur les emprises publiques. Cette opération se fait conjointement avec la police nationale pour éviter le débordement de la population qui dans certains coins a montré de la résistance malgré qu'elle a été avisée avant le passage des bulldozers. Ça se passe bien ? On appelle à la population qui noise de partout là où elle se trouve de pérenniser les actions que nous menons en respectant ce qui a été fait et en posant les actes éco-citoyens responsables. Je ne titrerai pas les endroits où vous avez vu des bâtiments des personnes de haut cadre, de haut responsable à certains niveaux ont subi malheureusement la rigueur de la loi mais je pense que nous avons, nous, comme je l'ai dit, la mission de doter à cette ville tout ce qu'elle mérite et lui redorer sa plus belle robe d'enfants. Par endroits, nous venons sur demande même de la population elle-même et donc il y a un grand travail, évidemment nous ne saurons pas tout faire en même temps, il y a une programmation. Une fois de plus, l'hôtel de ville de Kinshasa est déterminé à appliquer la loi pour rétablir l'autorité de l'État. Nous nous rendons à Moueka dans le Kassa et les députés nationales Constantin Benguelé à l'heure de son séjour dans ce territoire sensibiliser la population pour un enrôlement massif. Images et commentaires. Pas un seul endroit où mettre ses pieds à l'aérodrome de Moueka dans le Kassaï. Une foule impatiente et impassible pour accueillir Constantin Benguelé Kouetetamouk, député national, président national de l'Union fait la force et leader du territoire de Moueka. Ils sont venus d'un peu partout, d'Omyongo, Boulongo, Bongo, Kakingé, Benamakima, Boya, pour ne rien rater. La longue procession sur les artères de Moueka veut tout dire. L'homme reste inégalé dans son fief. Constantin Benguelé, dans une dynamique sociale dont il a seul le secret, a appelé tout Moueka à l'unité et ce même territoire s'est affilié sans rétenue derrière les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi. L'appel pressant de l'élu de Moueka a reçu un écho favorable car Moueka est acquis à une cause. La République démocratique du Congo portée par Félix-Antoine Tichekedi vers des horizons meilleurs. Des blancs vêtus, le président de l'UFEF a insisté sur les réalisations du chef de l'État qu'il a qualifié d'un bilan éloquent, traduit par les vastes programmes des 145 territoires qui concernent également Moueka, avant d'appeler les habitants de ces territoires à un enrôlement massif pour mouiller les maillots dans l'optique d'un deuxième mandat pour Félix-Antoine Tichekedi. Ceci dit, il faut augmenter le nombre des sièges. A-t-il renchéri ? Prendre connaissance de la mission de l'Institut national de préparation professionnelle, tel a été l'objet de la visite de la coopération allemande Gies le lundi à l'INPP au Katanga. Les détails dans ce reportage. Curer, déblayer, assainir avec des engins, la municipalité d'Ngalima ne lésine pas sur le moyen pour redorer l'image de la commune. Tout est fait dans l'essence des prêchers par l'exemple et l'autorité municipale, en première ligne, fait du terrain son domaine. Dieu merci, Maïbaziluanga était sur la route Matadi, DGC, pour superviser les travaux sous les regards admiratifs de la population, du moins ses administrés qui saluent ici les travaux bien faits et la pédagogie qui s'en suit. Nous sommes contents de ce qu'est fait notre bourgoumestre. Il prêche par l'exemple, lui-même descend sur le terrain et nous invite à abandonner nos sales habitudes qui consistent à salir notre environnement immédiat et nos caniveaux, souvent bouchés par les immondices que nous déversons au quotidien. Les bourgoumestres de la commune d'Ngaliema restent fidèles à la ligne directrice tracée par la ville de Kinshasa, mais aussi à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, pour des entités administratives assainies. C'est là dans les buts de lutter contre les inondations. Les bourgoumestres de Ngaliema sont sensibilisés sur l'écurage du caniveau et assainissement du millier d'eux. Merci à inspecter les différents travaux effectués sur la route de Matadi. C'était un reportage signé Cédric Kenina. Je l'ai dit, prendre connaissance de la mission de l'Institut national de préparation professionnelle, tel a été l'objet de la visite de la coopération allemande guise le lundi à l'INPP Okatanga. Les détails dans ce reportage. Qu'errir et de prendre connaissance de l'objet et de la mission de l'Institut national de préparation professionnelle, une équipe de la coopération allemande se rendue à la direction provinciale de l'INPP Okatanga pour cette fin. Le directeur provincial de l'INPP Okatanga, Joël Mokomba, a signifié assez haute la mission principale de sa structure qui a pour fondement d'améliorer la qualification professionnelle de la population congolaise en général, celle du Okatanga et même d'ailleurs. Il s'en est suivi de la visite de quelques ateliers de formation de l'INPP Okatanga. La chef de la délégation de la coopération allemande, très enchantée de l'INPP Okatanga. Au nom de la délégation allemande et du ministère de la coopération économique et du développement, on est très content d'avoir visité les installations de l'INPP. On est bien impressionné par tout l'équipage que vous avez et on vous souhaite bon courage avec toutes les formations que vous avez et que tout ça, ça peut s'intégrer dans le secteur du travail. Joël Mokomba, directeur provincial de l'INPP Okatanga, salue cette visite de courtoisie. Nous avons reçu une délégation de la coopération allemande en visitant nos installations pour voir comment nous fonctionnons. Puis, les projets, il y a certains projets qui sont appuyés par l'AGZ, comment l'état d'avancement pour voir comment ça évolue, notamment tout ce qui est l'appui à la démocratie et au dialogue social. Les candidats sont en train d'être informés et aussi débouchés à d'autres opportunités de partenariat que nous avons pu également aider au regard des demandes qui sont exprimées au niveau des entreprises. C'était une visite enrichissante pour les deux parties de l'EP Okatanga et la coopération allemande. Plus de 2000 tonnes viennent d'être distribuées aux responsables de différentes structures œuvrant dans le secteur de l'éducation et l'initiative du député national Amici-Patrick élu du territoire de Caïko. Nous sommes là au Manima. Joël Cayembe, reportage. C'est l'eau de plus de 2000 tonnes et destinée aux responsables dans les écoles, hôpitaux, églises et autres ouvrages publics se trouvant dans les territoires des Caïlo dans les Manima dans des Amici-Patrick Loupois, député national. Un geste salué par les bénéficiaires de cette partie du pays. Ce geste va nous permettre de diminuer les difficultés dans nos écoles, nos structures sanitaires ainsi qu'au niveau des églises car les conditions n'étaient pas favorables. Ce que nous pouvons demander à l'honorable c'est de continuer à poser des pareils actes afin d'aider sa communauté du territoire de Caïlo. Imposant cet acte Amici-Patrick Loupois dit répondre aux obligations assignées aux représentants du peuple. Chaque fois que nous venons en vacances parlementaires nous recevons beaucoup de sollicitations auprès de nos électeurs. Il y a eu en grande partie la sollicitation pour ouvrir différentes infrastructures publiques telles que la tribu centrale de Caïlo. Nous avons les écoles il y a une dizaine d'écoles c'est ce que nous sommes organisés avec le paix que nous gagnons nous avons réservé nos émoluments et ça nous a permis de nous procurer 2000 tolls pour distribuer à 22 structures. Des échanges et des consultations ont permis aux députés nationaux d'appeler à la vigilance et à la protection de l'environnement et avec ces tolls la population de Caïlo se verra vivre paisiblement et protégée contre les intempéries. C'est depuis 2005 que ces accidentés du port de Matadi vivent dans des conditions difficiles. Dr Carlos Lutete a apporté son soutien à ces derniers et lance un SOS aux hommes de bonne volonté dépenser à ces victimes. Diane Balak a reportage. Le monde se souvient de ces drames survenus dans la ville portuaire de Matadi en 2005. La journée se passait normalement au port principal quand soudain un conteneur pesant plusieurs tonnes et accidentellement tombé sur des travailleurs. Bilan, une vingtaine de victimes dont Fabrice Lolo qui s'est retrouvé avec deux jambes complètement endommagées. 18 ans après, Fabrice Lolo n'a toujours pas retrouvé l'usage de ses jambes. Toutes ses tentatives auprès des autorités pour bénéficier des soins appropriés sont restées veines. La fondation Carlos Lutete qui vole depuis des lustres au secours des accidentés du port de Matadi s'est rendu dans le chef-lieu de la province du Congo central pour s'enquérir de la situation. Son président Carlos Lutete a justement rendu visite à Fabrice Lolo à qui il a rémis une enveloppe conséquente pour des soins convenables. Il a appelé les autorités à s'impliquer car, dit-il, la vie est sacrée. Carlos Lutete a profité de son séjour à Matadi pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Il en a profité aussi pour inspecter les toilettes publiques construites sur fonds propres. Les relations entre les Nations Unies et la administration militaire est au beau fixe pour la pacification des Litoris a reconnu la représentante spéciale du secrétaire général Deloni Bintou Keïta en mission à Bounia. Junior Selimani, reportage. Nous sommes ici dans une mission qui a été sanctionnée par le SADEC de la SADEC dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADEC dans les efforts d'assister nos frères et soeurs de la RDC afin de trouver la paix et la sécurité dans cette partie de la RDC. Notre mission c'est évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC particulièrement à la province du Nord-Kivu et de nos résultats au chef d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sadEC.com 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 www.sadEC.com